Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres de l'actualité. Une cérémonie de reconnaissance des différents services et organes constitués pour leur engagement et leur soutien lors de la réponse à la pandémie du Covid-19 a eu lieu ce matin à l'hôpital Bouffar. Le président turc a condamné les dernières attaques israéliennes contre les fidèles palestiniens dans l'enceinte de la mosquée à l'Arsa, affirmant que son pays s'opposerait à toute menace contre le statut du lieu saint. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Mais d'abord, le Premier ministre, Adoul Radel Akamil Mohamed, a reçu aujourd'hui le nouveau coordinateur résident des systèmes des Nations Unies à Djibouti, José Barraona. Le Premier ministre a réservé un accueil chaleureux aux diplomates onusiens, natifs de Barcelone. Après l'accueil, le Premier ministre et le diplomate onusien ont discuté sur les voies et moyens de les développer davantage, la coopération déjà existant entre le PNUD et la République de Djibouti. Le Premier ministre a souhaité la bienvenue au nouveau coordinateur des systèmes des Nations Unies à Djibouti et lui a donné tout son soutien pour mener à bien son travail durant son séjour à Djibouti. Rappelons que le nouveau coordinateur résident des systèmes des Nations Unies à Djibouti, José Barraona, a travaillé neuf ans dans l'action aide à Mozambique où il a géré des programmes de développement à long terme. Le monsieur José Barraona est titulaire d'une maîtrise en développement international à l'Université de Madrid et d'un diplôme de cinq ans sociologie. Et bien dans le reste de l'actualité, sous le haut patronage du ministre de la Santé, le docteur Ahmed Rabla Abdelé, une cérémonie de reconnaissance des différents services et organes constitués pour leur engagement et leur soutien lors de la réponse à la pandémie du Covid-19 a eu lieu ce matin au cœur de l'hôpital Bouffar. La cérémonie a vu la participation du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zekhili Asher Ibrahim, le directeur de la police nationale, le colonel Abdourahman Ali Kahin, le directeur de la RTD, Adan Abdi-Jamaa, le directeur administratif et financier de la CNSS, Ahmed Saad, médecin-chef de la gendarmerie, Abdoul Lalouf Bouhane, mais aussi des différentes personnalités des différentes institutions. Ces différents documents ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie, que ce soit par la sensibilisation ou par la création, maintien de mesures strictes et sécurisées. Le ministre a déclaré que le site de quarantaine, qui a été inauguré en mars 2020 pour aider à lutter contre la pandémie en isolant les personnes infectées, sera bientôt fermé temporairement. Dibouti grâce aux efforts et aux contributions de ces différents départements, a pu réduire de manière significative la pandémie. Le ministre de la Santé a fièrement souligné et salué l'excellent travail accompli par les différents départements et a déclaré que la pandémie n'est pas encore terminée. Il a également exhorté la population à se faire vacciner afin d'éradiquer totalement la Covid-19 dans le pays. Dans son discours, le ministre de la Santé a fièrement exprimé sa reconnaissance aux différents départements pour leur travail en lutte contre le Covid-19. Voici un extrait sur l'intervention. Ce matin, nous sommes sur le site de Bouffard, à cette cérémonie de la clôture du site de quarantaine de Bouffard. Comme vous le savez, ça fait plus de deux ans que le ministère de la Santé a un partenariat avec les forces de la nation, que ce soit l'armée djiboutienne et où la police, la force nationale de police, que ce soit la gendarmerie nationale, que ce soit les gardes-côtes, que ce soit les gardes républicaines, que ce soit la Caisse nationale de sécurité sociale, que ce soit les autres institutions de l'État, comme la radio et la télévision djiboutienne, mais aussi d'autres institutions qui ont travaillé avec nous. Nous avons ouvert ces sites il y a deux ans. Nous l'avons ouvert parce que la situation l'a prêté en urgence au plus fort de l'épidémie du Covid-19. Durant ces deux ans où des hommes et des femmes, de tous les corps, de toutes les institutions, ont fourni un effort considérable pour vraiment lutter contre cette épidémie du Covid-19. Nous avons testé d'abord, puis suivi et pris en charge des dizaines de milliers de personnes, d'hommes, des femmes, des enfants djiboutiens étrangers qui ont été dépistés, suivis et traités sur ces sites. Il est temps maintenant de fermer temporairement le site de quarantaine. Je dis bien le site de quarantaine. Nous allons uniquement fermer la partie quarantaine de Bouffard parce que Bouffard compte également en son sein un laboratoire qui va continuer à fonctionner. Nous allons uniquement fermer le site de quarantaine. Néanmoins, tous ces éléments-là, qu'ils soient du ministère de la Santé, mais également des corps constitués et d'autres peuvent être redéployés à tout moment si la situation l'exige. Je voudrais ici affirmer la reconnaissance de l'État djiboutien, la reconnaissance du ministère de la Santé, à tous ceux qui ont contribué à ce bel élan de solidarité, à tous ces efforts qui ont contribué vraiment à vaincre l'épidémie du Covid-19. Après la remise des certificats, le ministre de la Santé a conduit la délégation à visiter les différentes parties de Bouffard comme le laboratoire et le site de quarantaine. A noter que le ministre de la Santé a indiqué que ce site, inauguré en mars 2020 pour contribuer à la lutte contre la pandémie en isolant les personnes infectées, sera donc temporairement fermé. Djibouti, grâce aux efforts et aux contributions de ces différents départements, a pu réduire de manière significative la pandémie. que le ministre de la Santé a conduit Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes et des Bienvoirs, Moumine Hassan Baré, s'est entretenu hier à Jida avec le ministre saoudien des Affaires islamiques, le docteur Abdel Latif Ben Abdelaziz Al-Shair. Le ministre saoudien a souhaité la bienvenue à Son Amalak Djiboutia et lui a souhaité un agréable séjour au lieu sain de l'islam. Pour sa part, le ministre Moumine Hassan Baré l'a remercié pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a salué les efforts entrepris par le Royaume pour servir l'islam et les musulmans en prenant soin des lieux sacrés de l'islam et des pèlerins. Au plan partenarial, le ministre a affirmé la volonté de Djibouti de bénéficier de la longue expérience et de l'expertise du Royaume dans la gestion de l'espace religieux. Les deux parties ont également souligné leur détermination à mettre en place les mécanismes appropriés pour booster et consolider l'action islamique commune, renforcer le partenariat dans les divers domaines religieux et veiller à faire face à l'extrémisme violent dans toutes ses manifestations sociétales afin de maintenir la paix et la cohésion sociale des pays islamiques. C'était l'appel à la prière. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une cérémonie pour élire le président et le vice-président de la commune de Balbala. C'est tenu aujourd'hui au palais du peuple. Cette cérémonie a été présidée par le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Bilagiri. Les 62 élus locaux de la commune de Balbala ont élu officiellement et à l'unanimité le nouveau président Mohamed Hassan Nasseride comme le président de la commune de Balbala pour les cinq prochaines années à venir. Le président élu de la commune de Balbala a vivement remercié les élus locaux de la commune de Balbala pour redonner donc la confiance placée en lui. Dans la foulée, Suleymane Ali Suleymane a été aussi désigné vice-président de la commune de Balbala. La nouvelle carte biométrique contient tous les éléments qui permettent une identification irréprochable d'un citoyen de façon sécurisée. Rappelons que le président de la République s'est acquis du fonctionnement et les différents processus d'émission de cette nouvelle carte d'identité biométrique. Ce programme biométrique couvrira tous les titres sécurisés et documents administratifs. Actuellement, le processus qu'on vient d'engager concerne la procédure d'échange de cartes nationales d'identité, le permis de conduire et la carte grise quant aux autres titres. Elles se poursuivront donc d'une manière progressive. Voici un magazine de la rédaction. Je suis venu faire la carte pour ma fille, pour sa première carte. C'est bien organisé, l'accueil est impeccable. On peut vous dire qu'il y a aussi le système en ligne qui est aussi plus facile. En tout cas, je conseille à tous les compatriotes de venir. Apparemment, c'est bien organisé. Tout est parfait, en tout cas. Djibouti dispose désormais des documents administratifs entièrement biométriques. La loi numéro 39, année 2019, 8e législature, portant création du registre national des personnes physiques et du numéro national d'identification a été promulgué le 21 janvier 2019. Le numéro national d'identification a procédé qui permettra d'identifier la personne physique au moyen d'un compte unique et univoque qui intégrera son rattachement à un espace géographique. Un important programme qui permettra d'accélérer la transformation numérique en cours en République de Djibouti sous l'impulsion du chef de l'Etat. La mise en place de ce système d'enregistrement biométrique à usage multiple va concerner ainsi les cartes nationales d'identité et permettra également d'enregistrer et conserver des dossiers de naissance, de décès, de mariage, de permis de conduire, ainsi que les cartes grises et les cartes de travailleurs étrangers. Ce projet fera de Djibouti un pays qui dispose des documents administratifs entièrement biométriques et de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre du programme des documents officiels et de répondre surtout aux attentes des usagers pour ainsi simplifier l'accès aux services de demande du document administratif et des États civils, mais également de traiter rapidement les doléances. Par le fait que la mise en œuvre et la gestion de cet important programme est confié à la Direction générale de la population et de la famille pour réaliser cette base de données, le ministère de l'Intérieur a opté pour la mise en place de quatre centres d'enrôlement, dont les arrondissements de la capitale fonctionnelle, depuis six mois pour faciliter les procédures d'enrôlement et le rapprochant ces services de leur zone d'habitation. Je suis venue au deuxième arrondissement aujourd'hui pour changer ma carte d'identité. J'ai été accueillie par l'équipe du deuxième arrondissement, m'achallah, ils m'ont bien accueillie. J'espère inciter à la population de changer leur carte d'identité au deuxième arrondissement. Des centres bien aménagés sous forme de guichets intégrés pour permettre à la population djiboutienne d'échanger tous leurs documents administratifs. Avec Dermalog, une société allemande réputée sur le plan mondial dans ce domaine à la pointe pour les données biométriques et physiques, les centres d'enrôlement prélèvent les empreintes digitales, la reconnaissance de l'iris et du visage. Puis s'en suit la démarche comportementale qui consiste la signature des données universelles et unique à chaque individu. Désormais, tout individu jiboutien ou pas qui se trouve à Djibouti sera identifié par un numéro d'identifiant unique pour toute une vie. Il est important de rappeler que la procédure d'échange de la carte d'identité numérique est entièrement gratuite. Une opération conjointe des équipes de la gare de côte djiboutienne et de la marine nationale a permis hier d'assister à une embarcation yéménique de type Gelbub, transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée près de Dalais transportait 52 migrants étoupiens. Les migrants ont été conduits de manière sûre vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et nourriture avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. Deux passeurs yéménites ont été interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Plus de 20 personnes ont été blessées hier lors d'affrontements entre manifestants palestiniens et les forces israéliennes d'occupation sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné les dernières attaques israéliennes contre des fidèles palestiniens dans l'ensemble de la mosquée à l'Arsa dans la vieille ville occupée d'Al-Qrot orientale affirmant que son pays s'opposerait à toute menace contre le statut du lieu saint. Même son de cloche du côté de la Tunisie qui a fermement condamné les agressions menées par les forces israéliennes d'occupation et des colons juifs dans les territoires palestiniens occupés dénonçant les atteintes répétées contre la mosquée à l'Arsa et les attaques visant les fidèles. Depuis vendredi dernier, Jérusalem est de nouveau le théâtre de violents affrontements entre palestiniens et israéliens. En Afrique du Sud, le bilan humain s'assemblent encore un peu plus. Les inondations sans précédent qui ont ravagé la région sud-africaine de KwaZulu-Natal, après plusieurs jours de précipitation, d'un niveau jamais vu, ont fait 443 morts, selon le ministre de la province. Hier, chaque année, la saison cyclonique de novembre à avril, déchaîne des tempêtes en Afrique australe. Des pays comme le Madagascar ou le Mozambique sont régulièrement frappés par des tempêtes meurtrières, mais l'Afrique du Sud est généralement épargnée. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. Très bonne suite au programme sur Télé-Diouti. Sous-titrage ST' 501